... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs fidèles à NSubMédia TV, EMTV, merci de votre fidélité et bienvenue. Bienvenue dans Décrassage, l'émission qui fait le décrassage de la présidentielle. Le 24 février passé, les Sénégalais allaient aux urnes pour élire le président de la République. Deux semaines plus tard, le résultat est tombé. Et pour parler de ces résultats, j'ai avec moi le secrétaire général de l'Union du Parti pour la solidarité de Feu, Yoro Fall. Monsieur Abdoussalam Aoub, bonjour. Bonjour M. Fall, je vous remercie de m'inviter pour la seconde fois sur le plateau de EMTV. D'accord. Alors, M. Aoub, on va entrer dans le vif du sujet. Les Sénégalais l'ont attendu. On en a parlé, deux semaines de campagne, pour au finir avoir ces résultats. Une élection qui s'est passée avec quelques remous, mais dans le calme, on peut dire. Comment est-ce que vous appréciez cette élection présidentielle, vous, en tant que secrétaire général de Parti politique ? D'abord préciser que je suis le secrétaire général de l'Alliance nationale pour la solidarité. Un parti qui avait été créé par le feu, le professeur Yoro Fall, et qui est aujourd'hui décédé. Nous avons vécu une belle présidentielle qui a vu la consécration d'une grande démocratie. Ce fut la victoire déjà du peuple sénégalais. Nous avons vu un peuple sénégalais mature qui est allé voter, qui est rentré calmement chez lui. Ce fut la victoire également de la démocratie, puisqu'à chaque fois que des élections se passent bien, dans un pays, surtout dans notre continent, il faut quand même saluer la victoire d'une démocratie, puisque, qu'on le veut ou non, l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest est encore un apprentissage de la démocratie. Ce fut une victoire également des journalistes, puisque ceux-ci ont pu faire leur travail dans le cadre de la loi et ne se sont pas laissés démonter par certains faits qui sont passés avant les élections et aussi le jour des élections. Donc nous l'avons vécu avec beaucoup de calme et de sérénité, parce que ce fut des élections qui ont été bien préparées depuis de longs mois et la stratégie qui a été déroulée a permis au président Macky Sall de gagner et d'être réélu au soir du 24 février. Une réélection avec 58,26% des voix, si je ne m'abuse. C'est un pourcentage assez intéressant, assez important, quand on sait que la période post-électorale, beaucoup de gens se disaient, est-ce qu'il pourrait avoir ce taux-là ? Est-ce qu'il sera réuni ? On a vu qu'il a tenté beaucoup de choses avec ses inaugurations, on n'en peut plus finir. Peut-on dire que les Sénégalais ont plébiscité Macky Sall ? Si l'on regarde le score de 58,26% ou à 27%, on ne peut pas réellement parler de plébiscite. Lorsque c'est un plébiscite, peut-être qu'il faut voir des scores qui vont vers 80, en tout cas le score du référendum, ça c'est un plébiscite. Mais en démocratie, quand vous dépassez déjà la barre de 51%, aujourd'hui c'est quand même quelque chose d'important. Il est vrai que beaucoup de gens, en tout cas de politiques, qui sont dans l'opposition, pensaient que le président Macky Sall ne passerait pas. Certains avaient même prédit qu'il passerait peut-être, mais qu'il y aurait forcément un second tour. Donc on même disait qu'il allait peut-être quitter le pouvoir dès le premier tour. Voilà. Il y en a même qui avaient dit qu'il ne serait même pas, en tout cas qu'il ne passerait pas. Qu'il y aurait ou un second tour ou que lui-même n'irait pas au second tour. Je pense qu'au-delà du fait qu'il y a un peu de théâtre dessus, il y a deux aspects à voir. La première chose, c'est que si vous regardez la trajectoire du président Macky Sall, si vous regardez la manière dont il a consolidé le groupe qu'il a porté au pouvoir, qui était un groupe qui s'était soudé autour de lui juste pour faire tomber le président Abdoulaye Wad. Donc on aurait pu penser que comme Abdoulaye Wad, qui avait été élu par un grand groupe, qu'après les élections, qu'il se sépara d'eux, ce qui n'a pas été fait. Il est resté avec eux et il a pu souder ce groupe-là, dans le cadre de Bernard Bokyakar. L'autre aspect, vous l'avez souligné, ce sont également les travaux qu'il a initiés et dont il a pu profiter à la fin de son mandat. Et peut-être la troisième chose, c'est l'opposition un peu qui lui a aidé. Parce qu'à mon avis, l'opposition a trop parié sur l'impopularité supposée du président Macky Sall. Je pense qu'il pensait que le président Macky Sall était tellement impopulaire que le peuple, en tout cas la majorité de la population, n'irait pas voter pour lui. Ou bien même que s'il y avait une partie importante du peuple qui vote pour lui, la partie qui ne voterait pas pour lui serait peut-être à sortir dans la rue pour contester les résultats de manière à créer un rapport de force qui pousserait le président Macky Sall à lâcher le pouvoir. Et la troisième chose qui me semble également importante, c'est que l'opposition, pour moi, n'avait pas prévu le fait que le président Abdoulaye Wad ne donne pas de consigne de vote pour l'opposition. – Ce fut aussi quelque chose d'idéal pour le parti au pouvoir, pour Bernard Bokyakar, on peut le dire. – Absolument, on ne peut pas dire que, en tout cas que nous, en tant que coalition Beno Bokyakar, qu'on n'en ait pas profité. Parce que lors des élections législatives, c'est le président Abdoulaye Wad avec son groupe qui sont venus quand même deuxième après la coalition Beno Bokyakar. Donc cette stratégie de la terre brûlée du président Abdoulaye Wad a plus profité à Beno Bokyakar qu'à l'opposition. Donc c'est quelque chose également que l'opposition n'avait pas prévu. Je pense que ce sont autant de choses qui peuvent expliquer le fait que notre candidat ait pu passer sans problème au premier tour comme nous le voulions. – D'accord, mais par rapport toujours aux résultats, 58% des tours, à 45% on a seulement 66% de participation comme taux national. Est-ce que les résultats ne sont pas un peu flatteurs ? Les chiffres ne trompent pas quelquefois. Les 33 ou bien 34% de Sénégalais qui se sont abstenus, est-ce qu'ils ont été pris en compte aussi ? – Oui, on peut dire qu'ils ont été pris en compte. C'est clair que 66% c'est très flatteur. C'est pas un peu flatteur, c'est très flatteur. Aujourd'hui quand vous allez en Europe, on est à moins de 40% de taux de participation. C'est d'autant plus important que le président Aboulawad avait demandé à ce que les gens n'aient pas voté. – Oui, il a fait même pire. – Ok, bon, c'est vrai qu'au début il avait demandé à ce que les gens déchirent leurs cartes électeurs, qu'ils brûlent les bureaux de vote, mais après le dernier mot d'autre c'était « abstenez-vous ». Donc c'est une victoire, puisque le taux d'abstention est vraiment présent de ça, de ce qu'on pouvait imaginer. La seconde chose, c'est que quand même il faut le dire, la coalition Benobok-Yakar, qui a été très soudée du début à la fin, a déroulé une stratégie mûrement réfléchie, une stratégie déclinée par le président de la République. La stratégie de porte à porte à Dakar a vraiment pesé sur les résultats à Dakar. – Mais Dakar, si on reste à Dakar, prenons l'exemple, parce que Dakar, tout le monde se disait que ce serait le maillon faible de la coalition Benobok-Yakar. Tout le monde passait à Khalifa Sale, tout le monde disait que Bamba Fall allait être un poids lourd, on pensait qu'Idriss Hasek allait peser de son poids avec l'appui de Khalifa Sale. Mais au fin, on voit que Dakar, peut-être, a été l'apanage et a même plébiscité, si on peut oser le dire, le président Makissal. Est-ce dire que la coalition Benobok-Yakar marche sur de bonnes choses ? – Absolument. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une stratégie qui a été déroulée, et ça a été une stratégie gagnante. Je me souviens quand le président de la République, le candidat Makissal, lors de la mise en place du directoire de campagne, a demandé au comité électoraux de base, j'étais là-bas, il leur a demandé de privilégier les visites de proximité, en leur disant qu'il ne faut pas faire de carvane, il faut rentrer dans les maisons, ayez le courage de rentrer dans les maisons, de parler aux Sénégalais, de leur expliquer ce qui a été fait et ce que nous voulons faire. Mais cette stratégie-là, qu'on le veut ou non, a été payante à Grand-Yoff, aux parcelles à Séni. Parce que moi, personnellement, j'ai vu des gens qui étaient dans mon quartier, que j'ai jamais vus. D'autres sont partis dans des maisons, ont pris du thé avec les gens, ont mangé avec les gens, ont écouté les gens, et ont écouté les récriminations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui étaient pour Khalifa Sale ont voté pour le pouvoir en place, mais moi, je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que peut-être que ceux qui étaient pour Khalifa Sale ont bien suivi le mot d'ordre ou bien se sont abstenus. Mais ce qui a permis à la coalition Beno Bokiaka d'avoir beaucoup de voix, ce sont plutôt le vote des indécis. Des gens qui ne votaient pas et qui avaient décidé de ne plus voter parce qu'ils n'avaient plus confiance au pression électorale. Ils ont rencontré des plénipotentiels de Beno Bokiaka et ils ont écouté et ils ont eu confiance en ces personnes-là qui parlaient de ce que le président avait fait et voulaient faire. Et je pense que c'est ça qui a amené la victoire à Dakar. Mais qu'est-ce qui a été décisif ? Quand on sait qu'à Dakar, comme vous l'avez dit, même à une semaine de l'élection présidentielle, le tout n'était pas toujours joué. On se demandait si le pouvoir en place pouvait aller y pouvoir avoir des chiffres records à Dakar parce qu'ils se sont faits, on peut le dire aussi, un peu écrasés lors des élections précédentes. Mais c'est quoi le moteur ou bien la chose clé qui a fait que les Dakarois se disent qu'il faut qu'on fasse quelque chose et ce sera pour Makissal ? Je viens de vous le dire. Au-delà du fait que Dakar, même si Beno Bokiaka ne l'a jamais gagné, elle ne l'a jamais également perdu avec des écarts de voix très, très, très importants. Donc il y avait quand même des gens qui étaient pour Beno Bokiaka et qui votaient Beno Bokiaka. Maintenant, ce qu'il restait, c'était un certain nombre de voix à chercher et ce nombre de voix-là, dans des creusets de population où les gens votent, par exemple Grand-Yoff, il y a beaucoup de gens. Parcel Assénie, quand vous gagnez Grand-Yoff et Parcel Assénie à Dakar, vous avez gagné Dakar. Il y avait au Parcel Assénie, qui était un creuset, il y avait le ministre Amodoba, il y avait la première dame, à Grand-Yoff, il y avait aussi de grandes personnalités. Et ce porte-à-porte-là, à mon sens, en tout cas tel que je l'ai vécu, parce que moi-même, je n'ai pas participé à ce porte-à-porte, a permis de pousser des gens qui ne votaient pas à voter pour nous et nous a fait gagner. D'accord. Alors, toujours le camp présidentiel, Beno Bokiakar, une coalition qui dure assez longtemps. On s'était dit que c'était juste pour Abdoulaye Wad. Après Abdoulaye Wad, on s'est dit non, on va continuer législatif pour pouvoir donner des postes ou bien récompenser certains pour qu'ils puissent être députés, d'autres être maires ou bien élus locaux. Maintenant, on voit qu'ils ont su me tenir la cadence durant sept années, sept années, voire même huit. C'est quoi le secret ? Comment est-ce que le président Makissal a pu gérer ses doyens, des Tanordiens, Moustapha Agnès, des gens qui, dans le temps, aspiraient au pouvoir, qui se disaient coûte que coûte, il fallait que je m'asseille au niveau de la magistrature suprême. Mais maintenant qu'ils suivent ce jeune homme, c'est quoi le tact, c'est quoi la chose ? Le président de la République, dans son approche, a une approche qui est assez sage, à mon avis, puisque c'est quelqu'un qui a l'habitude de dire qu'en politique, il faut additionner, il ne faut pas soustraire. C'est quelque chose en quoi il croit. Dans son approche avec des gens qui sont ses aînés, en politique, en âge, il a quand même su les intéresser à ce pourquoi il l'avait accompagné à l'État. En leur donnant des postes de responsabilité qui leur permettent de pouvoir toujours accompagner ce pays, en les écoutant, en créant une certaine solidarité, en créant une synergie de point de vue autour de l'essentiel, en laissant de côté ce qui n'est pas essentiel. Et cela, pour moi, a permis de continuer à souder la coalition. Car lorsque vous venez au pouvoir avec des gens, vous devez de les respecter, surtout lorsque ce sont des personnalités qui ont exercé le pouvoir avant vous, qui connaissent l'État, autant que vous, sinon plus que vous. Le fait de partager cela, pour moi, a permis de concourir à ce que la coalition Benoît-Berkuyakar n'implose pas. Et cela fait partie aussi des secrets de sa victoire. Parce que cette unité, n'est-ce pas, quand vous parvenez à la créer entre deux personnes qui, pendant des années près, ne s'appalaient plus, comme l'Assemblée-Berkuyakar et Moussa Bagnat, cela veut dire vraiment que vous êtes quelqu'un qui a une grande capacité à pouvoir fédérer, quelquefois même, des contraires. Et cela, c'est important, lorsque vous êtes un leader, de pouvoir fédérer des contraires, de pouvoir rapprocher des gens que tout oppose. Parce que, quel que soit ce que nous oppose, nous restons quand même des Sénégalais et nous voulons travailler pour les Sénégalais. Je pense que cela fait partie également des secrets du président de la République et qui font aujourd'hui la force de Benoît-Berkuyakar. Maintenant, Benoît, c'est vrai que c'est 7 ans. 7 ans, c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous avons gagné les élections. Et il y a un président de la République, c'est lui qui a été élu. Il va décliner un certain nombre de choses. Est-ce que Benoît va continuer ? Est-ce que Benoît va s'arrêter ? Moi, je milite pour que Benoît continue, mais sous une autre forme. sous une autre forme, une forme beaucoup plus organisée, une forme beaucoup plus, tout en gardant la souplesse, beaucoup plus centrale, genre directoire, ou bien, bon, peut-être même demain, une union de la majorité présidentielle, comme ça s'est fait en France. En tout cas, de manière à ce que, tous ces partis, aujourd'hui, qui sont un peu à la périphérie, qui sont dans Benoît, mais qui ont leur propre logique, qui veulent peut-être un accès de pouvoir, nous puissions nous retrouver ensemble pour avoir un seul directoire, avoir un seul parti. Et puis, si demain, l'un d'entre nous peut être, se présenter en 2024, que nous le soutenions, en nous oubliant. Parce que c'est ça aussi, également, la politique. C'est savoir être généreux envers autrui, et donner la chance à celui qui est le mieux placé pour pouvoir accéder au pouvoir. À vous entendre, c'est comme si vous voulez dire qu'au niveau de Benoît Bokuyaka, c'est la politique du plus fort qui y règne. Mais en fait, la politique, c'est la politique également du plus fort. C'est ça, la politique. C'est la politique du nombre. Quand vous avez quelqu'un qui a plus de personnes que vous, mais c'est cette personne qui décide, et c'est même ça la démocratie. Le one man, one vote. Quand il y a la majorité, c'est la majorité qui gagne. Aujourd'hui, si nous sommes dans le cadre d'une union de la majorité présidentielle, s'il y a quelqu'un qui est un leader, et que la majorité de ceux qui composent Benoît sont pour lui, je pense que les autres doivent faire preuve de générosité et l'aider. Je pense que c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est ça qui est le plus intelligent, à mon avis. 2007, directeur de campagne, Abdoulaye Wad passe au premier tour. 2019, président de la République, il mène, on peut dire aussi sa campagne à sa manière, il est encore élu au premier tour. Peut-on dire que Makissal est l'homme du premier tour, même si en 2012, il est passé au second tour. Oui, bon, enfin, on peut le dire. Ou les contextes sont différents. On peut le dire, en tout cas, c'est un gagnant. Vous savez, chacun de nous a sa trajectoire. Abdoulaye Wad a une trajectoire, quand il est resté dans l'opposition pendant très longtemps. On ne peut pas le comparer à Makissal. Makissal, vous le comparez peut-être au président Abdou Diouf, qui aussi également est passé au premier tour. En tout cas, c'est quelqu'un dont on peut dire qu'il est assez chanceux sur certains bords. Pour le reste, c'est un gagnant et c'est un battant. Et c'est quelqu'un qui aime profondément son pays, qui voudrait que son pays accède à une certaine émergence, qui se bat avec les hommes avec lesquels il a conquis le pouvoir, et qui aussi a tendu la main à l'opposition pour qu'il vienne échanger sur des sujets qui intéressent le Sénégal. On peut dire que c'est quelqu'un quand même qui... Les Sénégalais, peut-on dire que les Sénégalais maintenant ont répondu à l'appel ou bien adhèrent à l'idéologie du président Makissal, le PSE, Djam Ndiadjo, le BRT, bus rapide transfert, le TER, et tant d'autres projets qu'il a en tête, l'autosuffisance alimentaire, et ainsi de suite. Les Sénégalais ont-ils réellement répondu à l'appel ou bien se sont-ils seulement dit, c'est le choix de la stabilité ? On peut dire que c'est un peu de tout. De toutes les manières, les Sénégalais ne peuvent pas adhérer à une politique qui les mène à l'urgence. Tous les sujets dont on venait de parler, tous ces programmes dont on venait de parler, sont des programmes palpables que l'on voit. Donc il est clair que les Sénégalais, en tout cas ceux qui ont voté pour lui, ont vu en lui un homme qui avait fait des promesses et quelque part qui a rempli ses promesses. Il a fait des réalisations qui sont visibles et ces réalisations-là ont poussé une majorité des Sénégalais à lui refaire confiance pour cinq ans. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous suivez votre émission d'écrasage et j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur ce plateau Abdoussalam Aoua, où on parle de l'élection présidentielle. M. Aoua, maintenant on va passer à autre chose. La perspective 2024. Durant toute cette période de 2019 à 2024, un mandat de cinq ans où en cours de route, il peut y avoir changement de législature et se retrouver avec des députés qui seront peut-être contre le président. Quelle sera la méthodologie ? Quelle manière doit avoir le président Macky Sall maintenant pour diriger le pays ? Je pense que le président de la République a déjà décliné. ce qui va être son mandat de cinq ans, ce sera un mandat de travail, mais aussi où il va accélérer certains programmes, certains projets pour mieux décliner ses ambitions pour le Sénégal. C'est clair qu'il y a la possibilité qu'il y ait un changement de majorité. C'est une possibilité, on est en politique, on ne peut pas dire que c'est impossible, mais nous allons tout faire pour que ça n'arrive pas. Vous êtes assez sûr que vous allez encore reprendre la majorité. En tout cas, nous allons tout faire pour que ça n'arrive pas. Nous allons tout faire, nous allons battre campagne pour que ça n'arrive pas et nous allons continuer à convaincre les Sénégalais. De toutes les manières, aujourd'hui, ce que nous avons comme base, les deux élections, soit les élections législatives passées, les élections présidentielles sont un baromètre. Pour se dire que, sauf s'il y a un changement, les Sénégalais vont encore nous élire, pour en tout cas nous donner la majorité à l'Assemblée nationale. Je ne dis pas que c'est inscrit sur du marbre, parce que tout est possible, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Mais, l'essentiel, c'est que nous-mêmes, nous ne nous endormions pas sur nos lauriers, que nous ne disions pas que c'est impossible. Au contraire, que nous nous mettions la pression, en sachant que chaque élection avec ses enjeux, chaque élection avec sa logique, chaque élection avec les stratégies qu'il faut mettre en place pour pouvoir y arriver. Déjà qu'avant les élections législatives, il y a les élections municipales qui vont arriver. Comme vous le savez, qui sont les élections les plus difficiles, parce que c'est les élections de la base, où il y a de plus de dissensions. Nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de nous concerter pour voir comment résoudre les potentiels problèmes qui peuvent survenir, et les arbitrer de manière à sauvegarder les intérêts de notre coalition. D'accord. Législatives, municipales, on parle de dissolution de l'Assemblée nationale, on parle de couplage des élections, on parle aussi de rallonge du mandat des députés. Tant de choses qui se font, qui se disent, alors qu'on vient juste de terminer une élection présidentielle. Est-ce que le gouvernement de Marquis Salle ne pense pas trop politique quelquefois ? D'ailleurs, la personne qui en a la première parlait n'est pas membre du gouvernement du président Marquis Salle. Je pense que tous ceux qui en ont parlé, aucun d'eux n'est membre du gouvernement du président Marquis Salle. À l'exception du ministre du conseiller et de la GKC, qui en a parlé. Oui, oui, mais il n'est pas membre du gouvernement. Il est ministre du conseiller, c'est vrai qu'il est ministre du conseiller. Et c'est vrai qu'il est assez proche du président de la République. On peut supposer qu'en tant que personne proche du président de la République, qu'il puisse, comme quelqu'un l'avait dit il y a longtemps, il y a telle personne, même ce que je pense, il le sait. Mais bon, je ne pense pas qu'on se trouve dans le cas de figure du président Marquis Salle où les gens peuvent penser ce qu'ils pensent. Je suis de ceux qui pensent que personne ne peut anticiper ce qu'il va faire demain. Et c'est peut-être ça le secret de ces victoires. Maintenant, c'est un sujet qui est sur la place publique. Et à mon humble avis, c'est un débat qui, pour l'instant, ne devrait pas intéresser ni le gouvernement du président Marquis Salle, ni Bernardo Bocchiaka, pour la simple raison que le président Marquis Salle n'a même pas encore prêté serment. Nous venons tout juste de sortir des élections. Parler de dissolution de l'Assemblée nationale alors qu'elle n'a pas encore fait deux ans, quel est l'intérêt ? Dans l'histoire, la seule personne qui l'avait faite pour des intérêts politiciennes c'était en France. Et cette personne, ce président, l'avait perdue. Quel est l'intérêt de refaire la même erreur ? Maintenant, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je ne sais pas. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Et peut-être qu'est-ce qu'ils savent du processus pour dire que peut-être il faut coupler les élections ? Ils disent qu'il vaut mieux pour ne pas installer le Sénégal dans une compétition électorale constante, dans une politique politicienne constante, de regrouper les élections. Mais on oublie qu'à un moment donné, ces mêmes élections se déroulaient en même temps. En même temps. On les avait découplées. La période avant 1992. Et on avait trouvé des raisons pour les découplées. Ça veut dire qu'à chaque étape, on peut toujours trouver une raison pour coupler des élections ou les découplées. L'essentiel pour moi, c'est que le débat politique ne devrait pas empêcher les gens de travailler. Parce que le débat politique doit faire partie de notre ADN. Il doit faire partie de ce qui nous pousse à aller de l'avant. Autant on peut faire des plateaux, on peut faire de la politique, autant on doit pouvoir le matin se réveiller à aller travailler et descendre à 12 heures pour aller faire de la politique. Pour moi, à mon avis, ça ne doit pas empêcher l'État de travailler. Puisque le Sénégal et le Sénégalais sont quand même quelqu'un de très politique. Et on ne peut pas l'empêcher de faire de la politique. On ne peut pas l'empêcher. Le Sénégalais, on pourrait dire, a été allaité avec la politique. Voilà. Monsieur Aou, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'Alliance sociale pour la solidarité, le parti de feu, professeur Yorofal. Et vous faites partie de Ben Nombokia 4, quelles sont vos perspectives, vous, parti politique, membre de Ben Nombokia 4, de cette grande coalition ? Comment est-ce que vous comptez travailler pour le bon déroulement du mandat du président Macky Sall, mais aussi pour la perspective 2024 ? Comment est-ce que vous allez vous positionner ? Pour l'instant, nous ne réfléchissons pas en termes de positionnement en dehors de Ben Nombokia 4. Pensons qu'il y a des séquences, il y a cinq ans. Aujourd'hui, l'idée qui est agitée, c'est comme je viens de vous le dire, de faire en sorte que Ben Nombokia 4 soit beaucoup plus stable, soit beaucoup plus pérenne, pourquoi pas un directoire unifié, ou bien autre chose. Si nous y arrivons, à un certain niveau, il est clair que ça dégagera un candidat de Ben Nombokia 4, et que notre parti, comme les autres partis de la coalition, pourront se mettre autour d'une table, discuter des conditions à remplir pour créer ce grand parti que nous souhaiterions. Si tel n'est pas le cas, s'il advenait que nous ne puissions pas arriver là, nous constaterions dans le cadre du parti, et nous déciderions de ce qui est le mieux pour le parti ANS et pour le Sénégal. D'accord. Le bien du parti, c'est le bien du peuple, c'est le bien de tout Sénégalais. Quel est votre dernier mot à l'endroit de ces Sénégalais qui nous suivent et qui attendent beaucoup de choses, aussi, osons le dire, du second mandat, et peut-être dernier mandat, parce qu'il y a toujours la toile qui prévaut et qui dit que peut-être le président Makissal. Vous en pensez quoi, vous-même, pour un troisième mandat ? Je pense que le président Makissal a répondu. On lui a posé la question le 31 décembre et il a dit que c'était son dernier mandat. Donc, je ne peux m'en tenir qu'à ça. Si maintenant c'est un débat, je voudrais dire que c'est autre chose et je ne pense pas... Même si le ministre de la Justice a... Oui, il a dit un principe. Il a dit un principe. Mais je pense que ça, c'est la nuance d'un homme de l'art qui a l'humilité de se dire qu'il n'est pas le conseil constitutionnel. Que de toute manière, ce n'est pas à lui de trancher ce débat-là. S'il va advenir qu'il soit sur la place publique, il y a un organe compétent pour le trancher et nous devons lui faire confiance. En tout cas, moi, je lui fais confiance parce que ceux qui sont des gens qui sont quand même de hausse stature. Parce que Isaac Jean-Cobandiaï, c'est quelqu'un qui est de hausse stature et je sais que ce n'est pas... Ce ne sont pas des gens qui disent des choses au hasard. Ce qu'ils disent, ils vont le motiver. Quel que soit ce qu'ils diront, ils vont le motiver. Mais je reviens pour dire que le président de la République, on lui a posé la question et que lui-même a répondu à la question. Donc, je ne pense pas que ce débat-là, aujourd'hui, soit un débat. Maintenant, mon dernier mot aux Sénégalais, c'est de les appeler au travail, à la solidarité, à la générosité et d'être soudés derrière le président de la République, derrière son gouvernement, derrière le gouvernement, derrière tous ceux qui composeront le gouvernement, quelles que soient les personnes qui le composeront. Et ça, c'est à l'adresse non seulement des Sénégalais, mais de ceux qui sont dans le Mène de Boc-Yakar. C'est-à-dire que le choix qui sera fait par le président de la République, c'est cela son choix, que les gens le respectent et soient soudés autour de cet homme que nous avons élu. Et quand vous élisez quelqu'un, vous faites tout pour qu'il réussisse. Donc, je demande aux gens vraiment d'avoir l'humilité, d'accepter que ce soit lui qui dirige, que ce soit lui qui prenne des décisions et de s'y tenir. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Aou Abdesalam, Secrétaire Général de l'Alliance Nationale pour la Solidarité. Le 19 mars 2000, le président Avilaïwa disait qu'il faut travailler, toujours travailler, encore travailler pour une personne qui a fait 26 ans dans l'opposition, mais qui est arrivée au pouvoir, se disait qu'il faut beaucoup travailler. Maintenant, chers Sénégalais, chers citoyens, concitoyens, politiciens et autres présidents de la République, pensons au bien-être du Sénégal, du Sénégalais lambda, du Sénégalais qui se trouve tout en bas et du Sénégalais qui attend chaque jour quelque chose pour pouvoir subvenir à ses besoins. Merci et à bientôt.